Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la suite de la vidéo sur les inductances qu'on a fait en jeudi aléatoire cette semaine. Aujourd'hui on va simplement faire un petit filtre ARL qu'on va regarder à l'oscilloscope pour que vous puissiez comprendre comment l'inductance emmagasine son énergie pour l'utiliser ultérieurement. Donc comme on a discuté ce jeudi dans la vidéo jeudi aléatoire, on a parlé de l'inductance, donc ces calculs mathématiques au niveau physique, au niveau conceptuel. Donc effectivement la vidéo d'aujourd'hui ça va être vraiment un côté pratique de la vidéo jeudi aléatoire que j'ai présenté cette semaine. Donc ce jeudi on va pouvoir regarder à l'oscilloscope la réaction en sortie d'un signal à l'entrée qui va être un autre carré qu'on va voir à la sortie ou ce qu'il va y avoir passé à travers une inductance et une résistance. Comme vous pouvez deviner ça va créer un filtre ARL, donc un filtre soit passe haut soit passe bas, c'est ce qu'on va voir à l'oscilloscope. Et comme ça vous allez mieux comprendre comment le filtre agit dans un circuit. Donc présentement on va pouvoir le stimuler à l'oscilloscope mais ces phénomènes là interagissent dans nos circuits sans trop le vouloir et vous allez pouvoir mieux comprendre comment le quantifier et pouvoir si vous voulez atténuer cet effet là. Donc vous allez pouvoir balancer vos circuits avec d'autres composants ou même réduire l'effet inductif dans vos circuits. Donc j'ai fait le petit montage dont je parlais tout à l'heure, donc avec une inductance et une résistance. Au niveau circuit c'est tout simplement l'inductance en premier, donc comme le schéma que vous voyez présentement, l'inductance suivie de la résistance ici en parallèle avec la sortie. Contrairement au condensateur où la résistance et le condensateur étaient à la sortie, c'est maintenant l'inductance à l'entrée et la résistance à la sortie. Pour obtenir un filtre passe bas, pour pouvoir éliminer les hautes fréquences. Donc on va faire quelques analyses avec l'oscilloscope et mon générateur de fonction qui va entrer simplement une onde sinusoidale pour commencer. Ensuite on va passer à l'onde carrée pour regarder quelques facteurs de temps de montée. Mais pour commencer on va y aller avec l'onde sinusoidale. Comme vous voyez à l'entrée, donc c'est la sonde numéro 1 et à la sortie la sonde numéro 2. Donc le signal en jaune pour l'entrée et le signal en bleu en sortie. Comme vous voyez présentement, les deux signaux sont superposés. On est à basse fréquence, donc on est à moins de 100 kHz, donc on est à environ à 40 kHz. Et on a une amplitude de 3.38 V, donc environ 3.3 V. Pour calculer la fréquence de coupure de notre filtre, on va utiliser la formule suivante. Donc la fréquence de coupure est égale à R sur 2πL. Comme vous voyez présentement à l'écran, on va pouvoir calculer la fréquence de coupure de notre circuit présentement qui est autour de 230 kHz, puisque j'ai utilisé une inductance de 680 micro-Henri et une résistance de 1 kOhm. Donc présentement, comme vous voyez, notre signal est environ à 40 kHz. Donc on est vraiment en dessous de notre signal de fréquence de coupure à 230 kHz environ. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'atténuation du signal de sortie par rapport au signal d'entrée. On est vraiment dans la partie filtre passe-bas. Si on augmente par contre notre fréquence d'échantillonnage en entrée, vous allez voir qu'à la fréquence, qu'à la sortie, notre signal d'amplitude va diminuer. Et c'est le test qu'on va tout de suite faire en changeant la fréquence. Donc si on augmente la fréquence par exemple ici à 100 kHz, on voit déjà qu'il y a une petite atténuation au niveau du signal. Et même un déphasage. Et lorsqu'on augmente par exemple ici à 200 kHz, on augmente le déphasage et l'amplitude. Donc ça ici, c'est environ à 200 kHz. Si on augmente à 400 kHz, vous voyez que l'amplitude est vraiment très diminuée. Et si on augmente par exemple à 1 MHz, vous voyez que l'amplitude est quasiment nulle. Donc à ce stade-ci, vous voyez que l'amplitude est vraiment très diminuée. On est vraiment très bas dans le graphique de BOD au niveau de l'amplitude. Puisque l'amplitude dans l'entrée est d'environ 3 V, elle est à la sortie d'environ seulement 400 mV. Donc ça agit vraiment comme filtre passe-bas. Tout en changeant les valeurs de résistance et d'inductance, on pourrait obtenir différentes valeurs de fréquence de coupure. Donc si on s'intéresse maintenant à l'effet d'une inductance dans un circuit face à un signal carré, donc souvent dans les signaux numériques, lorsqu'on transfère une série de données sur une série de bits, on va obtenir simplement des ondes de 0 à 5 V par exemple, donc c'est vraiment des ondes carrées. Dans ce cas-ci, c'est une tension qui est positive et négative, mais le concept reste le même pour des signaux numériques. Donc on va s'intéresser à une série de signaux, donc l'onde carrée, pour voir au niveau ici du front montant ou du front descendant, même comment l'inductance affecte le circuit et peut affecter aussi la transmission de données. Donc j'ai gardé le même circuit que tout à l'heure, donc simplement une inductance ici et une résistance à la sortie. On peut voir ce type de circuit-là comme par exemple une trace, donc l'inductance agit comme une trace sur un PCB, donc sur un circuit imprimé, et une résistance ici à la sortie agit tout simplement comme une charge, donc une charge de 1 kOhm à la sortie. Donc si par exemple on essaie de transmettre de l'information, donc une série de données, par exemple provenant d'un capteur sur la trace du circuit imprimé et à la sortie on veut l'envoyer à un microcontrôleur par exemple, on va avoir cette topologie ici et on va analyser l'effet du signal qui se propage sur notre circuit imprimé et avec les différents composants qu'on va y avoir installés. Donc nécessairement la valeur de l'inductance et la valeur de la résistance peuvent varier énormément, par contre le concept et l'effet sur le signal vont vraiment être très similaires, donc c'est pourquoi c'est très intéressant de regarder l'effet d'un circuit RL sur l'oscilloscope. Donc le signal envoyé c'est un signal à 10 kHz, donc c'est simplement une onde carré à 10 kHz à l'entrée ici, et à la sortie c'est la ligne bleue, donc présentement on voit qu'ils sont presque superposés, par contre si on augmente la résolution vous voyez qu'il y a un effet filtre passe-bas ici, puisqu'on coupe les hautes fréquences, donc le signal est très très plutôt carré à l'entrée, on va couper pour obtenir une onde qui prend un peu plus de temps pour monter à son niveau haut, donc c'est vraiment l'effet du filtre passe-bas de notre circuit RL qui affecte la courbure ici à l'entrée de notre signal. Donc on peut continuer à grossir l'échelle, et si on se tasse vous voyez qu'il y a un effet vraiment important par rapport au signaux d'entrée. Donc si par exemple on essaie d'envoyer un signal, par exemple un bit ici, donc un 0 à 1, pour envoyer une certaine donnée, on voit que le signal va être atténué à la sortie, donc à la sortie de notre circuit imprimé. Vous voyez qu'il y a même un petit effet ici à l'entrée, c'est probablement dû par exemple à l'effet capacitif à l'intérieur de l'inductance, ou l'effet résistif, ou peu importe, donc c'est vraiment tout ça combiné ensemble, donc c'est les perturbations, les parasites de notre circuit imprimé qui sont définies par cette inductance-là, qui créent la déformation sur le signal de sortie. Donc nécessairement si j'augmente la fréquence, vous allez voir qu'étant donné qu'on a une fréquence de coupure, l'atténuation va diminuer, mais aussi les performances du signal à la sortie par rapport au signal d'entrée vont vraiment diminuer, et c'est ce qui peut arriver en fait sur un circuit. Donc le circuit peut abîmer le signal qui est essayé de transiger sur la trace, donc on va obtenir vraiment une distorsion à la sortie, ou ce qu'on veut mesurer par exemple le signal du capteur entrant. Donc si par exemple je me mets à augmenter la fréquence, vous allez voir que nécessairement le signal n'est plus celui d'origine, le signal à l'entrée c'est le signal carré, présentement on est autour de 300 kHz, donc nécessairement on a dépassé la fréquence de coupure de notre filtre ARL, il a commencé à y avoir une atténuation du signal, mais vraiment une déformation, parce que si par exemple initialement le signal jaune c'est une série de bits, donc des 1 et des 0, à la sortie le récepteur va avoir vraiment de la difficulté à lire les 1 et les 0 dans la trame, donc dans le signal envoyé, et c'est ce qui peut vraiment réduire les performances d'un circuit, donc dans la transmission de données entre un transmetteur et un récepteur. Nécessairement là si j'augmente la fréquence au-delà de la fréquence de coupure, vous voyez qu'il y a vraiment une grosse perte de l'atténuation, mais aussi la déformation. Donc rentrer à ce stade-ci, on vous dit qu'il y a une distorsion du signal, donc ça veut dire que le signal n'est vraiment plus celui d'origine, il va être très très difficile de retrouver le signal d'origine à partir du signal bleu, donc le signal à la sortie. Donc en conclusion, l'inductance a vraiment un effet négatif sur les signaux numériques, comme vous voyez les signaux numériques c'est des fronts montants très très abrupts, donc ça va avoir un effet direct sur l'inductance et le filtre créé par l'inductance. Il va falloir réduire cet effet inductif là dans nos circuits, que ce soit sur les circuits imprimés ou que ce soit sur les circuits prototypes, donc à chaque fois qu'on met des bouts de fil sur des circuits, ça crée une inductance. Si on va à la fréquence très élevée, l'effet inductif se fait ressentir. Comme vous voyez, on est simplement à 300 kHz, donc c'est pas très rapide. Si on va par exemple utiliser des communications telles que le SPI ou le I2C, on va simplement voir que ces communications-là vont à des fréquences beaucoup plus élevées, donc l'effet inductif se fait ressentir de plus en plus, et ça peut avoir un effet pour faire une distorsion de signal et une distorsion non désirée. Donc il faut faire attention à ces effets-là. Par contre, si on veut utiliser l'inductance comme filtre, c'est très bien, puisque comme vous avez vu, on peut s'en servir comme filtre passe bas, mais on peut l'utiliser comme filtre passe haut aussi. Et jumelé à un condensateur, on peut l'utiliser comme filtre passe coupe-band ou un filtre passe-band, donc tout dépendant des applications qu'on veut obtenir avec ce type de composants-là. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et on va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci.